bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je suis très très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui va clairement mais alors totalement être une vidéo blabla comme j'ai pu le voir dans le titre du coup pour que ce soit un petit peu moins blabla qu'une vidéo blabla je vais essayer de la mixer une sorte de routine pensage puisque là linda est absolument crâne nous sommes l'hiver elle a ses poils d'hiver donc des poils qui font près de trois centimètres de long un des plus je pense voilà donc là on a linda et on a bohème qui est juste ici web fascinant ses oreilles voilà qui est juste ici donc du coup pourquoi il fallait que je vous parle aujourd'hui parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie enfin plein plusieurs et du coup ça risque un peu d'influencer la chaîne et aussi parce que c'est des choses plutôt cool donc voilà j'avais envie de vous en parler alors la première chose dont il fallait que je vous parle c'était mon aménagement dont vous avez pu le voir dans la dernière vidéo réflexion puisque je vous ai dit que le décor changeait parce que ben justement on avait déménagé j'ai emménagé avec mon chéri parce que pour ceux qui ne savent pas en fait avant j'étais en alternance en fait donc c'est à dire que je travaillais pendant deux semaines et deux autres semaines j'étais à l'école du coup pendant les deux semaines où je travaillais je vivais chez mes parents et les deux autres semaines on avait un appart avec mon chéri là où on faisait nos études donc à une heure et demie d'ici à près et là du coup on a fini nos études ce qui explique l'emménagement et tous les changements de situation pendant bohème on va voir ta grosse tête là mon copain a trouvé un travail dans la fin dans la grande ville à côté d'ici donc ce qui est vraiment trop cool parce que moi j'avais pas envie de bouger super loin et du coup de devoir emmener les nous avec moi du coup de devoir payer une portion en plus parce que là ici c'est chez nous c'est nos prêts donc franchement c'est vraiment un gros gros plus de pas avoir à payer de pension et moi j'adore avoir mes chaussettes chez moi et tout gérer donc donc on a pris un appart où on est à peu près à 15 minutes d'ici tendre réflexion avant j'en mettais cinq donc c'est un peu plus loin mais ça va il ya pire et au moins elles peuvent toujours être là où je veux toujours les voir tous les jours donc c'est en fait je sens que je vais plus parler gros c'est linda mais ça veut dire brosse moi on va faire le bohème avant donc premier point terminé j'ai emménagé avec mon chéri et mon chat dans un appartement pas très loin d'ici donc les noon restent ici ce qui est top deuxième point important que je voulais aborder qui du coup découle un peu du premier comme je voulais dit j'ai fini mes études et en fait tu avais envie de faire ça depuis le début de mes études depuis début de l'étude je me disais ce sera mon objectif plus tard je ferai ça et là en fait l'occasion s'est présentée enfin ça a fait que je pouvais faire maintenant du coup je les fais et du coup je me suis mis auto entrepreneuse c'est à dire qu'en fait j'ai un peu créé mon entreprise si vous voulez je suis ma propre entreprise je suis ma propre patronne enfin bref je bosse pour moi et c'est assez ça c'est ouf de vous dire ça parce que j'ai que 21 ans et mais voilà c'est le gros truc que j'avais à vous dire donc dans quoi j'ai créé mon entreprise donc moi en fait mes études vont amener enfin mes études et passion font que du coup je suis auto entrepreneuse dans la création de sites web donc que ce soit du site web vitrine donc présentation entreprise etc du site web marchand donc là pour vendre sur internet si on veut faire un site pour vendre propose aussi des prestations en community management en création graphique par exemple du logo enfin surtout carte graphique flyer qui irait avec le site web tous les si on veut développer sa communication donc voilà pour agrémenter le site ou les réseaux sociaux je propose aussi ça à côté au niveau du pensage du coup de linda je sors un peu de mon blabla et qu'un m'a envoyé lors des mélanges il ya de ça un mois je pense à peu près un ou deux mois je ne sais plus du coup je le teste en tant que des mélanges j'aime bien je trouve qu'ils entretiennent bien l'écran j'aime trop le l'appliquer parce que c'est un peu huileux du coup ça fait un peu huile de massage enfin je trouve ça super agréable à appliquer et par contre j'ai commandé parce que normalement il est un peu cette fonction de favoriser la pousse du crin et moi linda à une sorte de trou au milieu de la crinière donc je le teste un peu pour ça pour le moment il n'y a pas de gros gros changements radicaux après au moins les crins ne sont plus en train de faire un trou ou de casser donc les trains les crins qui sont là actuellement reviennent en bon état donc maintenant il faut que ça pousse dessous après je me doute que ça se fait pendant deux semaines donc c'est normal sinon en tant que démêlant franchement je suis super contente voilà donc je vous ai annoncé le plus gros truc que je pensais pas vous annoncer sitôt sur ma chaîne donc je suis trop trop contente si jamais vous voulez m'aider à démarrer parce que bah forcément là je démarre pour que je me fasse connaître etc je dis pas je dis pas que ce sera simple mais je n'espère pas je croise les doigts et j'y crois ça va marcher donc si jamais vous voulez m'aider vous pouvez partager ma page facebook de mon entreprise que je vous mets dans la barre d'infos pareil il y aura mon site web mon compte instagram voilà si jamais vous voulez vous abonner partagé enfin voilà ce sera super gentil je vous en remercierai beaucoup beaucoup parce que bah voilà ça m'aidera à me faire connaître donc ce sera super cool je vais pouvoir venir démêler l'écran et je vous montrerai le résultat après mais vous voyez que franchement ça démêle bien enfin ça passe tout seul et la crinière ça leur rend super joli enfin j'aime bien le rendu alors est ce que j'avais autre chose à vous dire je pense que oui oui une chose que j'ai dit sur instagram et que je n'ai pas dit ici encore une super bonne nouvelle si vous me suivez pas sur instagram vous ne le savez pas mais j'ai fait un big achat genre le plus big achat qu'on peut faire quand on a des chevaux j'ai fait l'acquisition d'un van vous avez pu le voir dans les vidéos dans le petit vlog summer vlog de l'été où j'avais emmené par exemple linda à la rivière on nous avait prêté un van pour les vacances et en fait il s'est avéré que du coup c'était plus un prêt d'essai si vous voulez et du coup je l'ai acheté donc ça c'est trop trop cool ça va nous permettre d'aller faire plein de choses notamment de prendre des cours ça c'est mon objectif après je peux pas prendre des cours tout de suite parce que comme je l'ai dit je démarre mon entreprise donc niveau argent c'est pas forcément ça donc j'attends d'être un peu plus stable pour en prendre mais c'est sur la bonne voie on y croit donc ça je suis trop contente ça nous permet de faire plein de sorties on a déjà fait un rallye équestre au mois de septembre il me semble un week-end de septembre c'était trop trop cool on a fait un rallye de 20 km et enfin voilà ça nous ouvre des portes c'est trop bien mais voilà encore une bonne nouvelle donc trop contente je réfléchis ça du coup si j'avais d'autres choses à vous dire mais je crois pas je crois que j'ai fait le tour ce qui est déjà pas mal je pense et à chaque fois je vous annonce ça on sera bien voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire j'espère que cette vidéo vous aura plu même si c'était clairement du racontage de life mais voilà je suis trop contente enfin j'avais tellement hâte de pouvoir vous annoncer ça je m'étais dit je ferais une vidéo quand je serai posée quand je serai bien parce que c'est vrai que l'été et tout ça a été un peu entre la fin des études la fin de mon alternance qu'est ce que j'allais faire après enfin ça a été un peu la période de stress est ce que je pourrais habiter avec mon chéri parce que ça appareil je me disais mais s'il trouve pas du boulot on va pas être ensemble enfin je serai loin ou de mes poneys ou de lui fin voilà j'étais pas dans une période de stress et du coup là de pouvoir vous annoncer tout ça de voir que c'est un peu plus posé et que tout va bien alors ça fait trop du bien donc je suis trop contente de vous avoir tourné cette vidéo même si peut-être pour vous ça a été un peu ennuyant ou je ne sais pas du coup je m'en c'est un peu dynamique mais enfin voilà je vais blablater quoi de toute façon donc sur ce moi je vais vous laisser j'espère quand même que cette vidéo du coup vous aura plu avec les petits nez je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée faites plein de caresses à vos loulous et je vous dis à très bientôt salut